Musique Vivre Vite c'est un roman centré autour de la figure de James Dean. C'est une figure qui me hante et qui me poursuit depuis très longtemps parce que quand j'étais adolescent je l'avais en poster dans ma chambre et on a le droit de temps en temps comme ça d'essayer de se souvenir de sa jeunesse et de rendre hommage à ceux qui nous ont tellement intéressé ou fasciné. Ce qui m'intéressait évidemment chez lui c'était l'idée de la jeunesse fracassée, de la vie arrêtée si vite, mais c'était aussi l'idée du garnement génial, c'est-à-dire du type qui avait un talent fou et qui visiblement avait l'air d'être assez ingérable. Donc j'ai eu envie de m'approcher de cette figure-là en ne sachant pas véritablement que ça pourrait faire un roman un jour, c'est lui qui m'intéressait. Et puis en me penchant sur sa vie, j'ai découvert ici ou là des choses qui ont titillé le romancier que je suis. Je me suis dit là il y a des zones d'ombre, il y a des mystères, il y a des interstices dans lesquels quelqu'un qui fait fiction peut se glisser. Et c'est comme ça qu'est arrivé ce livre et surtout j'ai eu un choc quand j'ai découvert le personnage de Mildred Dean qui est la mère de James Dean. C'est un personnage fascinant, une mère de l'Indiadine dans les années 30 qui pourrait apparaître comme ça un peu paysanne ou rigoureuse mais qui est en fait un être complètement fantasque et qui a élevé son fils de manière très originale, très singulière. Et je me suis dit, tiens pourquoi je ne ferais pas un livre autour de Mildred parlant de Jimmy ? Et puis assez rapidement je me suis rendu compte que ce qui était intéressant c'était que beaucoup de gens avaient croisé James Dean dans leur vie mais de manière très rapide, très furtive parce que c'est quelqu'un qui s'enfuyait, quelqu'un qui s'échappait, quelqu'un qui s'en allait et que personne ne pouvait en parler de manière complète. Que si je voulais espérer dresser un portrait global de James Dean il fallait que je convoque plein de voix différentes et celle de sa mère s'arrêtait alors qu'il a 9 ans puisqu'elle disparaît, sa mère, alors qu'il est âgé de 9 ans. Donc du coup j'ai commencé ce livre par la voix de la mère et puis se sont ajoutées toutes les voix de celles et ceux qui l'ont à un moment ou à un autre approché comme on s'approche du soleil parce que beaucoup se sont brûlés à son contact d'ailleurs et c'est l'ensemble de ces voix évoquant cette personnalité ambivalente, ambiguë, complexe, pas toujours sympathique de James Dean qui figure dans le roman à la fin. James Dean c'est l'Amérique des années 50 c'est-à-dire que c'est à la fois l'Amérique du pire et du meilleur c'est-à-dire que du pire parce que c'est le macartisme parce que c'est la ségrégation raciale encore parce que c'est une Amérique puritaine, pudibonde c'est l'Amérique d'Eisenhower et en même temps c'est l'Amérique qui renaît qui grandit, qui rayonne c'est l'Amérique de la jeunesse qui prend le pouvoir et de ce point de vue-là James Dean après Marlon Brando quelques années avant ou avant Elvis Presley incarne la prise de pouvoir d'une espèce de jeunesse comme ça rebelle, libre moi je dis que finalement le perfecto de Marlon Brando la mouboudeuse de James Dean ou les hanches d'Elvis Presley ont beaucoup plus secoué l'Amérique que n'importe quoi d'autre donc c'est ça qui m'intéressait c'était de montrer effectivement une Amérique en révolution grâce à quelques jeunes gens à une poignée de jeunes gens dont James Dean parce qu'effectivement les films qu'il tourne à ce moment-là Singulièrement à l'Est d'Eden et évidemment la fureur de vivre ça montre ça ça montre l'adolescence qui prend le pouvoir ça montre la rébellion ça montre la jeunesse qui n'était pas forcément beaucoup montrée au cinéma à ce moment-là c'est aussi la première fois qu'on voit un jeune homme qui enlève son t-shirt et envoie son torse etc. donc il y a des choses comme ça qui arrivent dans ces milieux des années 50 et c'est comme si lui tombait à ce moment idéal et l'incarnait absolument donc c'est aussi évidemment ce livre une représentation de cette Amérique là je suis quelqu'un qui est venu à l'écriture pour devenir un autre c'est-à-dire que pour vivre d'autres vies que la mienne ce qui m'intéresse profondément dans le fait d'écrire c'est d'avoir là l'opportunité d'être quelqu'un que je ne suis pas et souvent il y a des narrateurs dans mes livres parce que précisément le jeu me permet à moi d'investir un personnage, d'incarner un personnage, de jouer un rôle là je me suis fait un plaisir supplémentaire, je suis devenu 30 personnes donc là c'est comme une espèce de profusion et c'est vrai que toute la difficulté c'est de rendre ces personnages différents, vraisemblables et en même temps de marquer les différences qu'il y a entre les uns et les autres surtout que certains sont des personnages connus ça veut dire que je peux me dire que le lecteur a déjà une représentation de ceux-là quand je deviens Lee Steller, quand je deviens Rocketson je me dis les gens voient qui c'est mais en revanche quand je deviens son professeur de baseball ou son professeur d'art dramatique ou le mec qui lui a vendu sa première moto les gens ne savent pas qui c'est donc ce qui veut dire que j'avais une latitude pour inventer des voix et des personnages quand ils n'étaient pas connus et j'avais l'obligation d'essayer d'être dans la vérité ou la vraisemblance ou le pastiche quand il s'agit de gens connus et c'est un plaisir fou, c'est un plaisir incroyable pour un écrivain de faire ces exercices-là j'espère y être arrivé, ce n'est pas à moi de le dire mais en tout cas j'ai tenté de le faire et franchement à la fin je me dis quand même il n'y a que la littérature qui m'a permis d'être un jour Lee Steller c'est-à-dire que sans la littérature je n'aurais pas été un jour Lee Steller sans la littérature je n'aurais pas été un jour Nathalie Wood sans la littérature je n'aurais pas été un jour Marlon Brando puisque tous ces gens-là parlent dans le livre et voilà alors ça suppose effectivement de lire beaucoup d'écouter ce qu'ils ont dit et puis d'essayer de trouver une vraisemblance parce que la vraisemblance m'a toujours paru plus importante que la vérité